Yo salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo actualité info sur l'extension Le Coupe Circuit. On est en compagnie de Julien, donc l'extension Le Coupe Circuit est sortie le 19 octobre. Pour ma part des boosters où j'avais besoin d'en avoir un dialogue et avoir aussi les retours de quelqu'un qui est très investi dans le jeu. Donc en tout cas je suis aujourd'hui avec Julien, donc merci Julien d'être revenu une fois de plus nous parler un petit peu de cet archétype. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. Merci. Et comme d'hab, j'ai une petite série de questions qui ont comme but justement d'informer au maximum les gens qui n'ont peut-être pas encore suivi cet archétype, qui n'ont pas encore procuré les boosters ou qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas du tout suivi l'actualité Yu-Gi-Oh en tout cas. Donc première question, quels sont les nouveaux archétypes dans cette extension Le Coupe Circuit ? Bon, tout d'abord, il y aurait quatre, on va dire, nouveaux archétypes. Je vais commencer par celui qui, pour moi, a le moins d'intérêt. Désolé, je vais mettre plein de gens, je pense, en PLS, c'est Crawler. Alors Crawler, c'est un archétype où les monstres sont des monstres insectes, sur l'idée déjà, ça part assez mal, puisque le type insecte a très peu de support générique. Je veux dire, contrairement aux machines, où on peut avoir des trucs comme Girgant X, machine d'uplication, insecte, c'est très limité. Donc, on sait déjà que l'archétype doit essayer de se suffire à lui-même. Donc, c'est déjà plutôt mal barré pour ce qui est des insectes. Autre petit défaut, c'est que nous avons des effets flip qui sont assez lents. Et forcément, quand on parle effets flip, on va penser de suite à Shadow comme deck compétitif et à Fantaurus comme deck fun. Et le souci, c'est que l'archétype a un peu le cul entre deux chaises. Il n'est pas si mauvais, mais il n'est clairement pas à l'Octobre Shadow. On a des effets flip basiques, détruire un monstre, détruire une magie, envoyer une carte au cimetière. C'est des trucs qu'on a déjà vus, mais ce n'est pas pour autant réinventé. Et le souci, c'est que ça se combine à une seconde mécanique. Il dit que les crawlers, s'ils sont détruits en face recto, vous pouvez invoquer depuis le deck deux monstres en face recto. Donc, utilisables pour faire des links. Donc, bon, là, voilà, j'abrège. Le souci, c'est qu'un monstre face caché qui va se flipper en cours de battle phase, un monstre qui va se flipper en battle phase pour faire son effet flip, techniquement, quand il va être détruit, il sera face recto. Mais sur un combat, pour que le second type d'effet soit activable, il faut qu'à l'origine, le monstre ait été face recto. C'est que si on vous fait un trou noir, il faut qu'à la base, le monstre ait été face recto. Et pour qu'il soit face recto, soit il faut qu'il ait survécu à un combat, lorsqu'on l'a attaqué, soit il a fallu que l'on le flippe manuellement. En gros, ça suppose d'autres mécaniques, et ces autres mécaniques, en général, vont dépendre soit de l'adversaire, qu'il ait attaqué ou non, soit du fait que votre monstre va survivre. Donc, ça prend beaucoup d'aléas en jeu, beaucoup de demandes de jeu de l'adversaire. Et quand on joue à Yu-Gi-Gi-Oh, on ne joue pas en fonction forcément de l'adversaire, on joue aussi par rapport à notre ligne de route. Donc, un deck qui dépend des actions adverses, non. Et je trouve ça, en plus, assez lent, contrairement à Shadow, qui avait quand même le luxe d'avoir une carte polymérisation qui faisait que vous envoyez vos monstres directement depuis le deck au cimetière. Donc, clairement, l'archétype est trop lent. On sent qu'il y a cet esprit de jouer avec « je flippe mon monstre, je le flippe pas » comme Fantaurus. Mais, on ne peut pas mélanger les deux. C'est soit l'un, soit l'autre, mais les deux ensemble, difficile. Un second archétype, déjà, je trouve, plus intéressant, métaphysique, plus compétitif, pas forcément présent dans les tops, mais qui peut être intéressant, où c'est tout simplement le fait de jouer sur les bannis. Vos monstres métaphysiques vont avoir des effets quand ils vont se bannir. Ils vont se renvoyer au deck pour ajouter un monstre du deck à la main, invoquer un monstre de la main sur le terrain. Donc, des effets, encore une fois, mécanique simple, mais toujours efficace. qui se combine, et une seconde mécanique, qui est que lorsque vous invoquez un monstre par l'effet d'un monstre métaphysique, vous allez résoudre un effet qui sera détruire les magies pédes adverses ou détruire les monstres. Et l'un des gens s'était rochure, mais comment, finalement, on peut faire en sorte que nos monstres soient invoqués ? Eh bien, vous pouvez faire, par exemple, un sarcophage doré, du coup, bannir un monstre de votre deck. Le monstre banni va retourner au deck, mais va avoir, par exemple, pour effet de tutoriser un monstre de la physique de votre deck à votre main. Donc, vous prenez le monstre que vous voulez. Puis après, vous allez, par autres circonstances, bannir un second monstre qui, lui, aura pour effet d'invoquer depuis votre main le monstre que vous avez tutorisé précédemment. Et vu que celui-ci a été invoqué, eh bien, vous avez l'effet qui dit quand ce monstre métaphysique a été invoqué par l'effet d'un monstre métaphysique, vous pouvez faire ceci, cela. Donc, mécanique intéressante, mais je pense que ça s'entend aussi à comment j'ai expliqué la chose. lente. Puisqu'il faut un premier monstre qui soit banni pour faire son effet tuto pour après en bannir un second pour faire l'aspect. Sachant que ces effets de revenir au deck se font en fin de tour, il y a de l'idée, mais c'est peut-être un petit peu lent. Mais on va dire aussi que cette lenteur est compensée par le fait que les effets, ça reste quand même du détruire les magies adverses, détruire les monstres. Donc, c'est des effets quand même très puissants qui, en plus, si vous possédez la magie de terrain en actif, ne peuvent pas être répondues de la part adverse. Donc, c'est bonjour, la magie de monstre, je te le fais plus beau de démarpie, ferme ta gueule. Désolé de l'insulte, mais c'est ce que dit la carte, en gros. C'est qui sont une grosse référence à Magispecteur, puisque nous avons de bord des monstres magiciens, Magispecteur, et nous avons des cartes pièges qui sont très facilement recyclables, tutorisables, qui vont donner des immunités aux monstres. Et ces monstres ont en plus des effets de contrôle. Le monstre vent, niveau 3, c'est choisi une carte de chaque côté, tu la renvoies en main. Magispecteur Kirin. Magispecteur Kirin, à la base, c'est une carte, ne peut pas être détruit par effet de carte, détruit du coup que au combat, globalement, et en vitesse 2, elle faisait le même effet que le monstre Altergeist. Là, ils se sont dit, ok, Kirin, on a déconné, on va séparer l'effet en deux. Et là, du coup, on sent quand même l'inspiration parce que ces effets de contrôle qu'on pouvait ressentir dans Magispecteur, et bien que ce soit un départ d'archétype, l'archétype démarre très bien. Je trouve de très bons monstres de base. Les cartes pièges sont tutorisables, récupérables de mille façons possibles. Donc vraiment un deck stable qui, déjà, se suffit à lui-même pour être joué maintenant et qui, en plus, à l'avenir, va recevoir une petite pointe, une petite carte, mais c'est... C'est la cerise sur le micro, quoi. C'est... Ça va être une très bonne chose. donc un archétype qui est déjà jouable et qui, en plus, est, je pense, prometteur selon les prochains formats. Et enfin, dernier archétype, l'archétype roquette, donc l'archétype mis en avant, notamment sur le booster, où nous avons, d'un côté, un monstre Link et deux ou trois monstres main deck, j'ai un doute. la mécanique est simple, c'est que vos monstres qui vont être en main monster zone, lorsqu'ils vont être ciblés par un effet de monstre Link, ils vont s'autodétruire pour faire un effet, détruire une carte, que ce soit un monstre ou une magie selon le monstre roquette. Et, en fin de tour, vous allez invoquer un autre monstre roquette depuis votre deck. Donc, vous allez vous dire, bon, ok, j'ai détruit mon monstre, j'ai détruit une carte, mais à la fin de mon tour, j'aurai de nouveau mon monstre. Donc, finalement, je garde toujours le rythme, je garde toujours mes monstres, j'ai toujours une sorte de cycle qui se répète. Et, cette idée de cibler par, cette condition d'être ciblée par monstre Link est remplie par la synergie entre les monstres et le monstre Link de l'archétype, le barlotte dragon, puisque lorsqu'il tape, vous pouvez choisir un monstre sur le terrain et lui faire part de 500 points d'attaque. Donc, ça peut être très bien sur les monstres adverses pour les affaiblir, sans que pour autant un adversaire ait une réponse, ou sinon, vous attaquez, vous vous attendez que l' adversaire ne fasse pas ses mirores forces ou autres, et là, vous déclarez votre effet, vous ciblez l'un de vos monstres en minmonster, il va s'autodétruire pour détruire une magie et piège ou un monstre adverse, et tout ceci se passe dans une micro-phase de la battle phase, dans laquelle les actions de l'adversaire sont souvent très limitées. Donc, vraiment, une idée de jeu très précise, très originale pour le coup, je trouve, qui a une bonne exploitation mais qui manque encore de contenu puisqu'on a un monstre lien, on a 2-3 monstres en minmonster, on a certes une magie pour faire piocher et une magie pour directement invoquer un monstre, mais ça reste trop peu par rapport aux mécaniques de jeu, il nous faudrait encore plus de cartes, ce qui va arriver dans la prochaine extension qui sortira normalement mi-janvier, ça va arriver mais je trouve que c'est encore un peu prématuré pour jouer le deck et là où quand même, je vais un petit peu taper du poing sur la table, les raretés. Konami nous propose un archétype qui est intéressant, qu'elle mécanique de jeu assez intéressante mais on a trois putains de secrètes. Et pour les choper, quand tu dis qu'une display, il y a deux secrètes dedans. Trois secrètes, c'est... Non, c'est vrai que là, comme tu le dis, deux secrètes par display, on a la magie qui se paie en monstre du deck, c'est une secrète, la magie qui fait détruire un pour pêcher deux c'est une secrète et on a Lixiz. Trois secrètes pour un deck qui ne peut pas vraiment être joué pour l'instant qui est incomplet, là, franchement... Ah, je comprends. Je suis désolé, mais je trouve franchement que là, c'est vraiment assez abusé pour l'édition de rareté. Même Trickstar, Farce... Farce Star et pas Farce Star. Merci. C'était une secrète quand c'est sorti. Il y avait une secrète, des ultras et déjà, je trouvais pour Farce Star que c'était beaucoup. Mais là, trois secrètes. Enfin... Je suis désolé, mais là, quand même, Konami... les gars qui gèrent ça, franchement, vous avez un peu déconné, là. C'est vrai que pour pouvoir jouer ça, tu payes déjà. C'est déjà bien cher. C'est déjà bien galéré à les choper. Il faut investir. et c'est un archétype d'animé. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Autant, voilà, là, c'est incomplet. Bon, je me spoil longtemps à l'avance, donc je sais ce qu'il va dans le prochain booster, donc je sais si ça vaut la peine ou non d'investir. Globalement, ça peut valoir la peine. Ce ne sera pas... Mec, les prochaines quatre qu'on s'en tire, ce ne sera pas over the top. Ce ne sera pas le deck qui va dominer le tout, mais ça vaut le coup quand même. Mais, ouais, quand même, trois secrètes pour un lancement d'extension. Ça fait un peu cher payé, mais ceux qui veulent vraiment faire le deck, franchement, lancez-vous, vous avez quand même un deck relativement sûr. Ok. Ok, bah merci en tout cas pour ces infos. Une autre question pour les gens justement qui cherchent d'autres supports. Peut-on trouver des supports dans ces narcotypes dans l'extension Le Coupe Circuit ? Alors, on a la continuité des supports d'archétype d'animé, toujours du Gookie, du Trickstar, qui s'orientent de manière très globale sur faciliter l'invocation Link, puisque nous avons le Headbat Gookie et le Narcissus Trickstar qui ont des effets pour s'invoquer de la main avec des conditions qui sont basiques finalement pour l'archétype. l'un ça va être quand vous faites des dommages de burn pour Narcissus, la raison d'être de Trickstar, et l'autre c'est vous ciblez un monstre de terrain et il va gagner genre 800 points d'attaque et vous le spez donc rien de compliqué donc vraiment on complète un peu les lacunes des anciens decks les monstres Link rajoutés par contre je les trouve pas forcément nécessaires mais de toute façon le job a été fait de base on demandait à avoir des monstres qui s'invoquent plus facilement pour avoir plus facilement nos monstres matériels pour les Link ils ont donné le tas ils ont donné ça donc le taf a été fait même si je trouve que les Link le Thunder, Augur et la 4 battent non enfin moi personnellement je suis pas convaincu et je trouve que Thunder, Augur c'est un peu décevant qu'il soit un Link 3 et pas un Link 2 puisqu'il permet de faire une seconde en question normale mais pour l'instant ça n'a pas trop intérêt dans Gookie mais de toute façon le job a été fait il fallait des monstres un Gookie plus facilement du spam de la main ça a été fait donc là dessus bon on oublie les Link qui sont pas trop à mon goût personnellement c'est pas grave et en dehors de ça on a toujours du support pour d'anciens vieux archétypes et notamment un très bon monstres de support pour Fire King deck de coeur de Yugi Muto91 je fais de la pub envoie moi un billet de 50 sur Tipeee non pas sur Tipeee c'est pas sur Pipeee paypal paypal non sérieusement un bon support roi de feu pour dédier cette extension un monstre qui va annuler les effets de monstres adverses en détruisant un monstre sur le terrain ou en main si c'est pas de bêtises donc de la destruction de monstres en Fire King ça active tous les effets de Fire King ça annule en plus un effet de monstres adverses donc c'est cool et vraiment la petite cerise sur le micro allez la reddit running gag quand il sera détruit ce monstre vous allez pouvoir reborn un autre monstre de votre cimetière donc par exemple le monstre que vous avez détruit vous allez en plus le reborn par rapport à l'effet que vous avez activé donc vraiment un monstre cool un monstre cool c'est ce qu'il fallait au deck ça va pas forcément le faire remonter dans les tops mais ça fait plaisir un petit plus on va passer maintenant à une autre question donc pour toi personnellement quel impact a sur le jeu actuel l'extension le coupe le coupe circuit plutôt une bonne dans le sens où ça va varier le méta grâce à deux cartes on se plaignait des premiers tours où bonjour je pose ma main sur le terrain à toi de jouer et bien à moi de jouer je joue à jeu égal qui dit mon coco tu vas contrôler autant de cartes que moi sur le terrain et cette carte est activable depuis la main si vous ne contrôlez aucune carte donc le gars qui fait le malin à vouloir poser toute sa main et bien je pioche t'as 5 cartes j'en ai aucune j'active de la main ok 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 je pourrais pas battle parce que la carte me dit que je pourrais pas battle mais c'est pas grave parce que en une carte tu en perds 4 donc surtout qu'il les perd elles sont bannies elles sont pas envoyées au cimetière donc vraiment une carte qui va empêcher ou qui va au moins inciter les joueurs à ne pas faire des premiers tours trop agressifs la carte est très forte donc bien sûr à jouer à 3 exemplaires dans les sides ou dans les main decks selon vos préférences une carte qui côte ce qui peut être pas mal pour donner au moins de l'intérêt à acheter je veux dire l'extension puisqu'on sait qu'on peut avoir une carte qui vaut quelque chose et la seconde carte le super agent double hélice Spyroll alors c'est assez particulier parce que beaucoup de gens il y a 3 3 mois ont été énormément surpris c'était mon cas Spyroll et un archetype TCG donc qui a été supporté sur 4 extensions à la première extension on a vu le support on s'est dit ouais c'est pas mal on manque des trucs mais on a encore 3 extensions et au bout de la 4ème extension on s'est dit merde il manque un truc il manque un truc pour que le deck se lance et on s'est dit on s'est fait prendre le train parce que on n'aura pas d'autre support parce que c'est la logique des archetypes TCG c'est 4 supports extension pas plus pas moins et là nos amis japonais s'ils passent par là qui vont la vidéo coucou qu'est-ce qu'ils disent bon vous les européens vous êtes un peu chiant parce que vous avez des exclus et nous on a des exclus mais t'as gueule parce que nous on est japonais donc on fait ce qu'on veut et c'est notre jeu merde et bien ils ont dit on va créer une carte pour Spyroll et pour Subterro que nous aurons que dans un an et là on s'est tous regardé on s'est dit oh merde oh merde et on a eu raison parce que ils ont créé ce fameux rouage qui manquait à l'archétype un monstre Spyroll qui demande juste deux monstres pour être invoqué et qui a pour effet d'invoquer depuis le deck un monstre Spyroll donc là vous dites ouais bon bah deux monstres un pour un enfin ouais t'exagères le monstre qui peut invoquer dit bonjour quand je suis invoqué tu fais du plus deux bonjour quand j'irai au cimetière pour faire une autre ligne que tu feras encore du plus un euh ouais 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 et le truc c'est que tout ce bonus qu'on a c'est des cartes que l'on choisit de son deck à sa main donc tu es un petit peu libre de faire tous les combos que tu veux et pour te faire un terrain de gros malade euh sachant que aligner les deux monstres pour faire la link c'est pas super compliqué bonjour euh j'invoque le petit monstre machine à 600 points attaques je fais une première tutorisation euh bonjour j'active machine de duplication j'invoque deux copies identiques depuis mon deck ah bah c'est bizarre j'ai trois monstres sur mon terrain j'en sacrifie deux pour faire mon hélice ah bah tiens je fais effet hélice je spe ma master plan oh bah tiens je fais du plus de oh bah je sacrifie mon petit monstre niveau 2 et ma master plan oh bah je te refais une hélice oh bah bizarre je respire monstre de mon deck oh la 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 oh c'est vraiment dur et donc bon voilà euh je me montre très méchant très sarcastique un véritable connard envers l'archétype mais euh ça a toujours été en fait finalement le potentiel caché du deck euh auquel beaucoup de joueurs n'ont plus cru ou n'ont peut-être pas cru à cause des 4 premiers supports auxquels on avait eu droit et euh c'est il y a 3 mois les japonais se sont réveillés et se sont dit bon bah on va rentrer ce deck meta et ils ont réussi à le faire puisqu'à l'YS Dallas top 32 euh 29 decks deck spiral you-gi-oh bon jeu dans la diversité des decks compétitifs ouais il y a eu un gros problème on va dire voilà euh pour rappel euh le deck pepe qui était un mélange de deck performapal pot artiste et euh mage artiste en français donc le 2 en anglais bon pepe pp pour les intimes quand il s'était mis à toper sur un bon mois à 70% de top enfin à 70% dans les top sur un bon mois il s'est pris une balise d'urgence ouais donc là 90% mais dans un seul tournoi donc si le phénomène continue à toper il y aura une balise qui va arriver très vite peut-être voilà on peut peut-être se dire que dans un mois un mois et demi il va y avoir une balise qui va venir un peu calmer le jeu et désolé pour ceux qui ont vécu le drame pepe qui ont investi énormément dans ce deck et qui et qui ont pris le train quoi un mois après faut dire clairement à ce niveau là c'est le train qui se sont pris franchement top 32 3 decks différents c'est vrai que c'est c'est lourd enfin même Zodiac où tout le monde se plaignait c'était 60% des decks quand il y avait un top 8 il y avait on va dire 5 decks on va dire Zodiac True Draco invoqué enfin Zodiac était très présent mais il n'était même pas autant présent que l'est actuellement que l'est actuellement que l'est actuellement Spiral donc ça pourrait être là c'est trop présent et je pense surtout que ce deck est joué un peu par défaut dans le sens c'est le deck le plus fort et que pourtant je suis sûr qu'il peut peut-être y avoir des contres et que les gens juste par sûreté vont se dire je joue le deck le plus fort et pas le deck qui peut contrer ce deck là parce que le deck qui contre Spiral va être faible contre d'autres decks ok donc en tout cas merci pour ces questions là c'était toutes les questions que je voulais savoir au niveau de de l'extension le coupe circuit dernière petite question un petit peu hors thème mais que penses-tu du deck Dragon Légendaire donc le deck Légendary 3 qui est sorti il y a de ça un petit mois un mois et demi maintenant qu'est-ce que tu en penses est-ce que pour toi il y a du bon contenu est-ce que ça vaut son prix etc je trouve que c'est un genre de produit où Konami je pense a fait un très bon choix ça peut être un très bon produit d'appel en fait pour Yu-Gi-Oh parce que c'est pas excessivement cher 20, 25 euros peut-être 30 allez enfin à tout casser et le truc c'est 2-3 potes qui veulent commencer ils partagent les frais en 3 et ils ont un deck thématique pour s'introduire au jeu un deck du coup qui est une vraie stratégie des start-up decks en général ont vraiment des cartes fortes unitairement mais il n'y a pas de ligne rouge là où on avait un deck là-dedans qui a une ligne rouge qui a une ligne conductrice donc ça peut être un bon produit je pense pour commencer surtout à plusieurs et le petit c'est que c'est une ligne directrice qui est peut-être un peu trop présente puisqu'il manque du coup de cet Apple il n'y a pas de petits fonds en espace mystique il n'y a pas ce genre de cartes qui sont pourtant très importantes quand on débute bon du coup ça appelle à acheter le start-up deck mais s'il vous plaît Konami mettez des Staples dans ce genre de produit parce que franchement vous êtes 3 pour 8 euros par joueur avoir un petit deck avec une thématique incluant les Staples c'est difficile de faire mieux là franchement vous ne pouvez pas faire mieux c'est clair voilà c'était un petit peu la dernière question la dernière question en tout cas merci à toi d'être encore une fois venu sur la chaîne YouTube pour nous apporter un petit peu les informations qui nous manquaient à cette extension mais de rien avec plaisir j'espère te retrouvera en tout cas dans les prochaines extensions à venir sur ce je vous laisse on se dit à demain pour une prochaine vidéo portez-vous bien salut salut